... Invité du dimanche, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Pour cette édition, nous vous parlerons de Gaston Mahoungou, connu sous le nom de Arkhamon, finalement devenu auteur du livre « Mythe et révélations sur la malédiction africaine », un ouvrage qui compte plus de 500 prages parus aux éditions et du livre. Nous vous parlerons également d'un autre auteur, Albert Mondosso, maître jaune, puisqu'il est aussi artiste et musicien. Nous vous parlerons également de Prince Baramboula, et puis enfin, un autre artiste congolais, connu sur la place de Brazzaville, autre que... Voilà, je regarde le nom, finalement. Je ne tutube pas, c'est un dessin, je réfléchis, je pense que je ne vous donne pas de nom pour la surprise de l'émission. ... Alors, plus de 500 pages, mythes et révélations sur la malédiction africaine, c'est un ouvrage qui bouscule, qui bouscule tout simplement parce que l'auteur est allé un peu plus loin en se posant la question de savoir, diable, comment se fait-il que jusqu'aujourd'hui, l'Afrique n'avance pas ? Il trouve la réponse, je vous propose cet entretien que j'ai eu avec lui. Il y a eu un Jésus au jardin d'Éden, qui a enseigné les premiers hommes. Exactement. Les premiers, c'est Adam et Ève, non ? Non, Adam et Ève, ce ne sont pas les premiers êtres humains. Ah bon ? Bien sûr. Vous le dites justement dans votre livre. Exactement. Je le dis. Si je viens à ce niveau-là, parce que pour vous, au jardin d'Éden, il n'y avait pas qu'Adam et Ève. Exactement. Alors là, votre Bible aussi n'est pas claire. Non, ma Bible est claire, mais l'humanité ne veut pas recevoir l'explication de la Bible. Laquelle encore ? D'abord, Adam. La Bible écrit tel, écrit noir sur blanc, que... Les premiers hommes qui ont occupé le premier, le jardin d'Éden, c'est Adam et Ève. Non, la Bible... Donnez-moi la formulation de votre... La Bible ne dit pas. La Bible dit quoi, finalement ? La Bible dit... Les deux premiers qui ont occupé le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden n'a jamais été occupé que par Adam. Qu'est-ce qui est dit dans la Bible ? Eh bien, quand nous prenons un texte de la Bible, par exemple, dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 16, il y a Adam et sa femme Ève qui ont fait deux jumeaux, Caïen et Abel. Mais avant de faire les enfants, la Bible vous parle de deux êtres. Je suis en train de t'expliquer... Il y a eu Adam. Exactement. Et de la côte d'Adam, on a tiré Ève. Eh oui. Donc, il y a eu deux premiers ? Il n'y a pas de problème. Oui. Mais la révélation ne se suffit pas au premier verset. Si je ne t'explique pas, tu ne comprendras pas. Et la Bible dit très bien que quand Adam a fait avec Ève, Caïen et Abel, Abel a été tué par Caïen. Oui. Et le Seigneur... C'est écrit. C'est écrit. Et le Seigneur a jugé cet acte en chassant Caïen. Caïen s'est révolté devant le Seigneur en disant « Mon châtiment est au grand, car quiconque me trouvera me tuera. » Et l'Éternel a répondu à Caïen « Personne ne tuera Caïen, car qui tuera Caïen, Caïen sera vengé cette fois. » « Et il chassa Caïen du jardin d'Éden. » Caïen s'en alla au pays de Nôde où il prit sa femme. C'est écrit. Ce qui veut dire que... À ce moment-là... Caïen a pris sa femme au pays de Nôde. A commencé donc à créer sa famille. Oui. Et donc, d'où provenait cette femme qu'il a prise au pays de Nôde ? Et le pays de Nôde, c'est quoi ? Ce n'est pas un pays où le potentat, où le dirigeant, le prophète, le roi est Nôde. Mais bien sûr. Ce qui revient à dire que dans le même Genèse chapitre 4, il y a d'un côté l'Éden et on parle de l'autre côté de Nôde. Mais l'humanité ne veut jamais recevoir ça. Maintenant, je vais vous poser la question pour les autres. Je ne vais pas répondre à votre question. Je reviens à ceci. D'accord. Mythe et révélation sur la malédiction. La malédiction se trouve où ? Vous n'allez pas me dire, la première des questions que j'ai eu à vous poser, que vous êtes maudit. Et je n'ai pas dit que je ne suis pas maudit. Si, je suis maudit. Je vais me référer à cet entretien que vous avez eu avec le mycéliste. D'accord. Vous arrivez en France, vous tombez dans un biotope, j'aime à le dire, dans un milieu des Africains et de la diaspora. Et vous discutez avec cette diaspora. Vous prenez pour acteur, sinon pour image fictive, bien sûr, parce qu'on est dans l'écriture. Vous refusez de donner le nom de celui avec qui vous discutez. Vous le faites porter le nom de mycéliste. Oui, le générique du mot mycéliste. Voilà. C'est comme Adam. Adam, c'est un générique. Oui. Vous allez m'excuser. Il n'y a pas de quoi, mon frère. Parce que je peux retrouver... Je peux retrouver... Le texte et ça nous ferait du bien ? À la page 48, voilà. Et son ouvrage, son existence, son mouvement en détant sa vie. Et comme l'Africain mycéliste soit-il, ne voulu pas dans sa conception de la vie, il ne peut embrasser le train de vie de l'Européen. Il se reconnaît aujourd'hui. Et ne reviendra pas à cet entretien avec le mycéliste. Pour vous, le mycéliste, c'est un éternel ignorant. Oui. Pourquoi je l'ai dit ? Mais en fait, c'est franchement la vérité. Le mycéliste qui était en face de moi a fait 38 ans ici. Il n'a pas de papier. Il n'est jamais reparti chez lui. Et quand il se rend compte, tout le travail qu'il faisait au Noir et qui lui donnait bien de l'argent, il n'a pas d'économie. Il est plein de dettes. Et sa vie, même sentimentale, n'existe pas. Il cherche une âme sœur qu'il ne trouve pas. Ce mycéliste, qui, pour arriver ici, il fallait que les gens fassent des cotisations, qu'on vende des parcelles jusqu'à vendre des parcelles des parents pour qu'ils viennent. Et de telle sorte qu'en réussissant, il appelle aussi les autres. Ce monsieur a fait 38 ans, près de 40 ans, sans avoir une économie d'un seul euro. Franchement, est-ce que, je ne sais pas, je tombe des nus. Je tombe des nus. Je ne comprends plus rien. Comment pouvez-vous accepter que toi, qui as fait tant d'efforts pour économiser, afin de venir, tu arrives ici où tu gagnes un peu d'argent. Mais tu n'as pas l'effort pour économiser ou pour envoyer de l'aide à ceux-là qui t'ont aidé pour que tu viennes. Nous sommes là en face. Ce n'est pas les problèmes que nous avons. Et dans cet ouvrage, je dis, mais attendez, donnez-moi une seule explication à ce monsieur-là, à ce mikiliste-là, qui a perdu le temps à s'habiller, dont l'habillement vient même d'être démodé. Ce qui est le propre des Congolais. Et curieusement, je suis en train de parler du mikiliste. Ce mikiliste n'est pas forcément les deux Congos. Il peut être aussi un manien. Or, il s'avère que si vous parlez d'habillement, c'est plus les deux Congos. Il n'y a pas de problème à ça. Les deux Congos, c'est les deux Congos. Où voulez-vous qu'on en vienne ? Je voudrais en revenir à ces messieurs qui, pendant 40 ans, n'ont rien fait. Ils n'ont même pas pu... 38 ans. 38 ans, c'est juste. Il n'a même pas pu trouver un papy, une identité. Il n'a rien fait pour ses parents. Vous n'allez pas appeler ça de la malédiction ? Ce monsieur-là, vous n'allez pas appeler sa vie une vie maudite ? Est-ce que ce monsieur sait d'où proviennent ces problèmes ? Ce sont ces choses-là qu'on explique dans cet ouvrage. Et vous ne vous en prenez pas seulement à ce mikiliste. Oui. Vous vous en prenez à cette jeunesse, à la diaspora, les diasporas. Exactement. Mais également à cette diaspora européenne qui ignorent d'où viennent ces richesses. Exactement parce que, finalement, vous n'allez pas me dire que la nation des hommes les plus intelligents ne puisse pas demeurer là, quoi ? Sans savoir d'où proviennent les richesses. Alors qu'un jour donné, comme je l'ai signalé, je ne sais pas en page combien, le président Jacques Chirac va dire, je ne sais pas, on peut fuir rapidement. Jacques Chirac aussi. Non, non, Jacques Chirac. Jacques Chirac, oui. C'est Chirac, mon frère. Je ne sais pas si on peut rapidement trouver cette page. On va le lire lui-même, qui a confessé que les richesses des Européens... Voilà, je me retrouve. Je me retrouve. Je crois que c'est tellement palpitant avec toi que je suis obligé, franchement... Je vois même son image. Son image. Oui. Oui. Et ce qu'il dit... C'est juste en haut, là. Oui. On oublie seulement une chose. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement. Mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors, eux, il faut avoir un petit peu de bon sens. Je ne dis pas de générosité. De bon sens, eux. De justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. D'autant que c'est nécessaire aux Africains. Je dirais, ce qu'on leur a pris. D'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte, eux, dans le prochain mi-an. Donc, c'est-à-dire dans cette période dans laquelle nous sommes en train de vivre actuellement. Ici, je vous présente un potentant politique. Oui. Le président de la France qui reconnaît qu'ils ont pillé l'Afrique et qui reconnaît que dans ce siècle où nous sommes, il y aura une révolution des mentalités africaines. L'homme noir va sortir de son cocon. Il va se mettre à réclamer ce qui lui a été pris. Et c'est tout ça que j'explique ici. Or, le problème, c'est que mon frère, ce monsieur-là, est en train de confesser une vérité. Nous l'avons ici avec le discours de Léopold II, le roi des Belges, ça y est là. Oui. Et si tu peux donner un peu, un tempo dans la lecture, on commence juste là. Pères et compères, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande partie du Congo belge. Il dit bien notre grande partie du Congo belge. Il part de la RDC. De la RDC. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez, certes, pour évangéliser, mais, là faisons attention, cette évangélisation s'inspire de notre grand principe. Avant tous les grands intérêts de la métropole. Voilà. Et il va continuer. Avant tous les grands intérêts. Deux intérêts de la métropole. Oui. Donc, nous avons ce problème-là. Maintenant, pourquoi nous parlons de la malédiction ? Mais parce que, curieusement, en prenant le texte de la Bible de Deutéronome, chapitre 28, verset 15 à 68, il est fait mention de la malédiction que Moïse a prononcée contre les Juifs, contre les Israélites, en leur disant des royaumes contre les Israélites, contre nous, les Juifs. Et certainement... Parce que vous, vous dites être un Juif. Bien sûr. Moi, je vous prenais pour un Bantou. Mais oui, mais exactement. Le mot Bantou vient de Barouk, qui est le secrétaire de Jérémie, le prophète Jérémie. Le mot Bantou a été un mot Congo. Non. Bantou, c'est le pluriel de Montou. Nous devons être francs et clairs. Moi, ce que j'explique, ce n'est pas pour faire une curiosité linguistique ou une curiosité, je ne sais pas trop décrire. Ce n'est pas une question de curiosité, c'est une question de sociologie. Mais exactement. Il y a le Montou, le terme vient de l'un vocable Congo. Le Montou, c'est l'homme. Et le pluriel de Montou, c'est Bantou. Alors, le problème... Étant des Bantous... Mais les Bantous, personne, sur la terre, ne nous a dit exactement quand est-ce que les Bantous sont apparus. En fait, ce que nous appelons les Bantous, ce sont les Pygmées. Et les Pygmées, c'est des Juifs. Parce que dans la parole de Nombre, chapitre 13 à 14, on nous présente les Juifs craignant les gens de Jéricho parce qu'ils étaient grand de taille. Les Juifs sont véritablement des Bantous. Donc, le mot Bantou, c'est dans la langue Congo. Bantou. Et nous savons que Jésus-Christ est l'homme par excellence. Par conséquent, le peuple israélite est le peuple humain par excellence. Parce que Dieu a fait des Juifs le peuple terrestre de Dieu. Son nom est Albert Mondosso. Albert Mondosso, ancien directeur de cabinet que nous avons rencontré ici sur la place parisienne, a finalement pondu deux ouvrages souligné le verbe pondre, à dessein d'ailleurs, que je prononce le terme. Albert, nous l'avons rencontré. Albert nous explique pourquoi ces titres. « Musique de générique » « Musique de générique » Albert Mondezo, déjà, bonjour et merci, merci à vous donc de nous accorder cette interview. Moi j'ai entre mes mains ces deux ouvrages qui sont vôtres, le premier qui a pour titre « Message de la sécurité santé au travail », « Sécurité santé très d'union », donc les gens comprennent de quoi je parle, paru aux éditions Public Book. Il compte au total, on va bien compter, plus de 378 pages pour, bien sûr, « Message de la sécurité santé au travail ». Et puis il y a le deuxième panorama de la méthode en organisation. Partons avec le premier « Message de la sécurité santé au travail », toute une histoire finalement. On sait que vous avez été à un moment un cadre à des postes très très importants au Congo, quoi de plus normal, lorsqu'on tend vers la retraite, de créer peut-être les mémoires aussi. Je pense que ceci est simple de faire l'assemblage de toutes ces réalités que vous avez dû rencontrer, mais lesquelles aussi vous avez dû vous en imprégner, sinon s'en enrichir, qui plus est. Vous connaissez bien la zone Afrique, puisque ici et là on vous a vu aussi. Oui, merci Christian de m'accorder cette interview. C'est vrai que c'est toute une histoire ce que vous dites. En fait, je suis obligé de vous dire quand même d'où c'est parti. J'ai été pris par un accident vasculaire et je me suis dit, quand la maladie arrive, j'avais une peur terrible de ne plus marcher, parler et prendre. Mais avec la grâce de Dieu, aujourd'hui ce n'est pas une peur, mais c'est une conviction de faire avec le reste. Donc mon état physique actuel m'a obligé de réfléchir sur le sens de mon existence. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, je n'ai pas terminé le travail que j'ai fait dans l'administration. Je vais le finir en essayant de me lancer à corps perdu dans l'écriture. Dans l'écriture ? Dans l'écriture des ouvrages dits professionnels pratiques. Puisque vous avez d'ailleurs enseigné. Oui, oui. Parce que ces deux ouvrages-là, je vais peut-être prendre les deux d'une manière générale, ces deux ouvrages qui rendent compte d'une œuvre littéraire qui est à la fois la dimension de transmettre à la prospérité des connaissances absolues et nécessaires, et aussi de donner, disons, de donner une image, de donner des, enfin, comment je peux expliquer ça ? D'aider les entreprises qui évoluent aujourd'hui dans un environnement économique, législatif, juridique. Le suicide de partage. Voilà, qui est un peu compliqué. Voilà, donc le premier ouvrage, c'est un ouvrage sur le message de la Sécurité Centro-Travail. Je m'adresse à tous les acteurs de la Sécurité Centro-Travail, les employeurs, les syndicalistes, les délégués, les préventeurs, tout ce qu'on peut trouver dans le système de santé au travail. C'est à la fois une sensibilisation, une formation, parce que c'est un ouvrage qui contient beaucoup de choses. C'est vraiment un élément qui participe à des actions pour lutter contre les maladies, les accidents, ou tous les phénomènes physiques qui proviennent d'un travail mal pensé. Dans ce document, il y a quand même un cas d'exemple. On n'a pas parlé tant de cas d'exemple. Oui, il y a des cas d'exemple parce qu'il y a des choses que j'ai rapportées, j'étais sur le terrain. Je faisais des enquêtes quand j'étais sur le terrain au ministère du Travail. Donc, j'ai réalisé une étude sur l'industrie agroalimentaire, Primus par exemple. Je connais toute la chaîne de fabrication de la bière, donc je connais… La bière Primus ? Voilà. Ah, mais vous faites la publicité, là. Oui, oui. Ça va, on peut continuer. C'était juste pour vous bousculer un peu. Allez-y. Eh oui. Donc, j'ai rapporté certaines choses, mais je ne cite pas les entreprises là-dedans. Vous ne trouverez pas le nom d'une entreprise dans ce bouquin. Oui. Donc, voilà. C'est un peu ça. C'est vraiment un document de référence. Un document de référence, donc un message de la sécurité santé au travail. Et puis, il y a le deuxième panorama de la méthode en organisation, ce qui fait d'ailleurs souvent défaut dans nos administrations parce qu'il y a un sérieux problème dans l'organisation. Les cinq opérations de gestion sont parfois bafouées. L'organisation, la mobilisation, le rassemblement, le contrôle, la supervision, je le cite pêle-mêle. Et ce document vient, on ne peut plus rattraper ceci. Oui, c'est un document, celui de cet ouvrage va dans le sens, par contre, d'aider les entreprises à bien réfléchir pour bien mener leurs projets. Oui. Donc, il y a… Pour mieux gérer. Il y a des outils stratégiques qui sont donnés dans cet ouvrage. J'ai vu des tableaux comme je le faisais. Des outils stratégiques, ils vont être aidés parce que c'est vraiment des… Comme je l'ai dit, ils sont dans un environnement qui devient compliqué. Ça demande l'intervention des étudiants. Dans un environnement qui devient compliqué. Les entreprises en Afrique, au Congo, je ne sais pas, en France… Non, c'est dans le monde entier. Oui, donc l'œuvre universelle. Oui, oui, c'est un ouvrage universel. Ça n'intéresse pas que nos autres pays ou les pays africains. C'est vraiment une œuvre universelle. Voilà. C'est pour tout le monde, c'est dans tout le pays qu'on peut l'utiliser. C'est peut-être le premier bouquin qui peut-être s'adapter beaucoup plus particulièrement aux pays africains. Parce que je me suis inspiré des enquêtes, des enseignements que j'assurais dans le domaine. Voilà. Vous avez enseigné exactement où ? J'ai enseigné, j'étais formateur à l'ENAM. Oui. J'ai enseigné la sécurité santé au travail, l'ergonomie et la sécurité sociale. Alors, vous avez quel formation ? Je suis inspecteur du travail de formation. Voilà. Alors, il y a quelque chose… Bon, on va mettre un peu de livre de côté. Alors, ça, c'est en exclusivité. Nous venions ici, c'était pour discuter et parler de ces ouvrages de façon, certes, synthétique. Et puis, soudain, en exclusivité, j'ai dit, on vous retrouve devant le micro avec les artistes de renommée, je dirais internationale, qui sont forts. Je les connais pour les avoir déjà vus et entendus. Peut-être qu'ils ne me reconnaissent pas un peu, peut-être trop jeunes. Ce qui n'est pas bien de dire. Je m'en excuse tout de même. Alors, finalement, ici, c'est Maître Jol. Oui, c'est Maître Jol, comme on l'appelle sur le plan musical. Oui. Et là aussi, c'est… Auteur, compositeur. C'est la réalisation, la finalisation d'un projet que j'ai depuis que j'étais sur le terrain de l'école. Et puis, quand j'ai fait la musique, parce que vous n'oubliez pas que j'ai chanté dans Rumbaya, pendant que j'étais étudiant. Oui. Donc, j'ai toujours fait la musique. J'avais arrêté un peu, compte tenu des occupations professionnelles. Bien sûr. Et, encore une fois, mon état physique aujourd'hui me permet de bâtir des projets qui tiennent compte de mes conditions, de mes aptitudes physiques. Et j'ai réanimé, donc, mes talents d'artistes et musiciens à la veille de… Je n'étais pas à la retraite parce que je vous dis que depuis le 13 avril 2014, je suis à la retraite. De façon officielle ? Oui. De façon officielle. De façon officielle. J'ai déjà le préavis de mise à la retraite. Et c'est un projet que j'avais depuis. Je me disais, quand je prendais la retraite, je veux monter un orchestre de boîte. Et moi-même, comme je suis artiste musicien, je veux gérer… Ma retraite serait ça. Et c'est pour cela que j'ai composé deux chansons. Oui, les titres, les titres. Le premier, c'est… Voilà, d'abord la première chanson pour titre. La première chanson pour titre, « Discours d'anniversaire ». Alors, de façon plus ou moins… Ce n'est pas explicative. « Discours d'anniversaire », c'est déjà toute une histoire. On entend ce qu'on entend. Il y a anniversaire, il y a discours. Alors, que s'est-il réellement passé pour que ceci soit transformé en une chanson ? Les inspirations, c'est simplement une circonstance. Je fêtais mes 26 ans quand j'étais étudiant à la ville de Lyon, en France. Et j'avais demandé à mon ami Rigober Amabundu, qui est actuellement ministre de l'Agriculture et de l'Elevage du Congo, qui avait beaucoup de talent sur la littérature. Je me dis, écoute, tu peux m'écrire un discours ? Il a accepté. Et ce discours, je l'ai gardé. Pour moi, c'était comme un petit poème. C'était tellement bien écrit. Et j'ai gardé ce petit texte-là, j'ai pensé que je pouvais en faire une chanson. Et voilà, je lui fais une surprise, parce qu'il n'est pas au courant de cela. Et puis, il y a la deuxième chanson. La deuxième chanson… Pour titre ? Ça, pour titre « La promesse républicaine ». J'ai entendu des partitions, oui, « Cette promesse républicaine ». Alors, je ne chante pas bien, mais je trouve ça déjà très mélodieux. Oui, simplement, j'ai chanté en fait notre hymne national, tout simplement. Je voulais rappeler à mes compatriotes congolais que nous avons un hymne national qu'il ne faut pas oublier. Et je l'ai… L'hymne national, vous avez dit ? Oui. Mais le titre ne dit pas ça. Mais non, mais à l'intérieur, on dit « La promesse républicaine, c'est l'unité, le travail et le progrès ». La promesse républicaine, c'est l'unité, le travail et le progrès. Cette promesse républicaine, c'est le cœur de notre identité. À les pères fondateurs de la République, qui savaient résoudre leurs contradictions en se donnant, se donnant à la mer, en ouvrant les cœurs. Pour diviniger la paix, l'unité, la concorde. Donc, il faut qu'on puisse vénérer l'unité, il faut qu'on passe au travail et il faut qu'on fasse le progrès. Aujourd'hui, tous les acteurs politiques, économiques, socioculture et la société civile, tout le monde doit se mettre dans ces actions-là. Est-ce que cette inspiration ne vient pas ? Parce que justement, l'unité est en passe, on est en passe de l'unité, je veux dire. L'inspiration, simplement, vient de ce que j'écoute beaucoup, les discours des hommes politiques. Oui, ils écrivent des très beaux discours. Ils ont des très beaux discours, tout simplement. Pourtant, c'est une synthèse, c'est une synthèse que j'ai faite. Il y a la problématique qui est là. C'est une synthèse que j'ai faite. Plus particulièrement, ce qui m'a beaucoup poussé à faire cette chanson, c'est le discours, comment je peux dire, d'anniversaire, ou comment je peux dire, de la sortie du parti du ministre Mampouya. La DERD, la dynamique républicaine pour le développement. Le dernier né, peut-être, parti au Congo. Voilà, c'est ce discours-là qui m'a beaucoup inspiré, parce qu'il est vraiment profond. C'est-à-dire, il dit des choses ? Il dit des choses, très bien. Oui, il dit des choses parce qu'il est parti du point pour dire que c'est le parti de la nouvelle génération. La nouvelle génération des partis. Il inaugure la nouvelle génération. Et il a parlé un peu, dans son discours, il repart depuis l'indépendance, tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que de la phraseologie. Simplement. Donc, moi, j'ai essayé d'exploiter ce discours, plus les autres, bien sûr. Les autres discours, particulièrement ceux du président de la République, on s'est parlé. Ce qui vous intéresse ici, ce n'est pas forcément l'aspect politique, mais c'est l'aspect identitaire. Oui, c'est l'aspect identitaire, justement. Il faut qu'on se retrouve dans l'unité, le travail et le progrès. Le peuple conglais devait retrouver la cohérence naturelle partout. À partir de la concorde, de la prospérité, de la solidarité. Nous devons dépasser nos égaux, de l'unité, parce que le peuple aura une force quand on est uni. – Et puis, vous avez retrouvé ces sonorités qu'on aime entendre, du Luambo, du bantou de la capitale également. Tout ceci pour revenir à la rumba. – En tout cas, ça, j'ai fait exprès parce que je me suis dit qu'il faut aller sur les mélodies anciennes. – Oui. – Ça va certainement rappeler nos souvenirs de jeunesse, d'enfance, tout, tout. Mais j'ai mis la rythmique actuelle, la rythmique où vous avez bien écouté les chansons. – Les CBT que nous connaissons aujourd'hui. – Oui, oui, c'est la rythmique actuelle. – Oui. Mais est-ce que vous n'avez pas peur de ne pas vendre ? – Au moins, ce n'est peut-être pas la vente, mais moi, j'aurais passé mon message. – Sorte de satisfaction. – Une auto-satisfaction, voilà. C'est un peu ça. Le reste, c'est bon. – L'art pour l'art. – Voilà, c'est un peu ça. – En tout cas, nous vous disons merci. Merci à vous, donc, de nous avoir attendu cette interview. – Merci beaucoup. – Merci à toi, Freddy. – Et ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'Albert est aussi un artiste. Prince Baramoula, voici quelques mois, sinon quelques semaines. Je crois que vous avez suivi ce reportage, c'était à l'invité du dimanche. Pour des raisons que nous osons lâcher ici, nous revenons sur ce garçon qui commence à gagner tant d'éloges, tant il est percutant, tant il est consistant, tant il dit des choses et fait des choses comme il se doit. Finalement, il fait la fierté. Je vous propose ces réactions. – Vivre à l'étranger, quand on est jeune, étudiant, ce n'est toujours pas facile. Qui plus est, en France, dans la ville du Baron d'Haussmann. Disons, cela exige de la détermination, car il ne faut se détourner de ses objectifs. Encore à l'âge de la fleur jeunesse, Prince est l'un des étudiants, jusque-là, le seul qui a réveillé notre curiosité. En troisième année de Magistère et Banque à Assas, Sorbonne, Panthéon II, c'est lui le lauréat du prix de l'université en économie. – Je suis étudiant congolais à Paris, donc je suis en formation du Magistère à Banque Finances et à l'Institut de droits des affaires de Paris, l'Université de Panthéon à Assas, Paris II. Donc j'ai été récompensé d'un prix de l'économie, c'est un prix qui se déroule chaque fin d'année vers avril. C'est une épreuve de 6 heures, donc du coup c'est un concours organisé pour tous les étudiants, en droit, en économie et en sciences politiques. Et en fait, vous passez un concours de 6 heures, donc c'est un tirage au sort d'un sujet. Et cette année, l'année 2013, c'était en avril, donc on a travaillé sur un sujet sur micro-économie. Le sujet, c'était « Peut-on minimiser le gaspillage ? ». Donc c'était sur ça que se portait le thème de cette année en 2013. Donc en tant qu'économiste, vous savez, je me suis basé sur le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies sur l'alimentation et l'agriculture. Comment je me suis pris sur ce sujet ? Donc j'ai pensé à élaborer un modèle, comme le disait Paul Krugman, qu'un modèle, ça permet de révéler à l'esprit ce qui est invisible à l'œil. Donc je suis passé par une tentative d'élaboration d'un modèle. Donc j'ai travaillé sur un modèle, c'était purement mathématique. Et à la fin, j'ai trouvé un prix qui était inférieur au prix concurrentiel des produits. Et du coup, j'ai analysé, j'ai utilisé les techniques de marketing, tout ça, pour essayer un peu de convaincre l'opinion des acteurs économiques. Et je pense que c'est sans doute ça qui a su faire la différence, qui a su interpeller le membre du jury de cette année. Et voilà, c'est juste avec ça que j'ai été honoré. C'est un prix de l'économie. Donc j'ai obtenu la première mention de l'économie du Panthéon cette année. Je suis vraiment content pour cela, content pour mes valeurs de mon pays, content pour les étudiants qui sont ici, content pour l'image des étudiants congolais qui sont à l'étranger, content également pour l'éducation nationale du pays. Du coup, on a récompensé trois lauréats. Donc il y a eu un qui est français, il y a une deuxième aussi qui est sénégalaise, enfin moi. Et celui qui est le français, il sera honoré par le ministère de l'enseignement supérieur français. Et également la sénégalaise, pareil. Et moi, pareil également avec le GES qui s'approchait de moi pour discuter avec moi, pour savoir un peu comment ça s'est passé. Raison évidente, pourra-t-on dire, que Prince soit le seul étudiant congolais dans l'Hexagone à réveiller notre curiosité à la fois journalistique et intellectuelle. Le regard encore innocent, sinon naïf, il trace déjà son chemin, un peu comme tous les hommes dont le destin, par la force des choses, appelle à des grandes tâches. étudiant dans une université prestigieuse et fait aussi la fierté de ses enseignants qui le portent presque, même prêts à l'adopter. N'importe quel parent rêve d'un tel enfant. Ses enseignants de haute facture parlent de lui sans être avare de mots, moins encore d'éloge. Et donc, j'ai connu Prince depuis trois ans. Il est arrivé en première année à Assas. J'ai eu la chance, c'est le bonheur, de découvrir un étudiant brillant, super doué, qui a eu 20 la première fois. La deuxième fois, il m'a dit, je suis plus déçu, j'ai baissé, il avait eu 19h30. Donc, j'ai compris à qui j'avais affaire. Il est très brillant, ambitieux, enfin, très très loin. Je lui ai prêté un avenir brillant. Et je sais qu'il va arriver parce qu'il sait très bien où il va. Il se donne tous les moyens pour arriver. Il a beaucoup de capacités. Il a une soif d'apprendre. Il a envie d'aller très vite. Et puis, il s'est appliqué tout ce qu'il apprend. Il a aussi une grande force d'abstraction dans ce qu'on peut présenter. Il a été sélectionné dans un magistère qui est vraiment très très sélectif. Donc, si vous voulez, on trouve les éléments, les meilleurs éléments qui ont candidaté pour ce magistère-là. Donc, pour la matière que je lui enseigne et l'économétrie, ça demande une certaine connaissance poussée en statistiques qu'on va appliquer pour l'interprétation dans l'économie. Donc, je peux avouer que Prince, depuis la première séance, le genre de questions qu'il pose, ça veut dire que c'est un étudiant qui a vraiment, qui connaît le sens des choses qui veut aller au vrai but du sens de l'interprétation. Oui, Prince a été un excellent étudiant tout au long de sa carrière. Je l'ai rencontré il y a déjà maintenant trois ans. Il a toujours eu une curiosité intellectuelle pour la discipline que j'enseigne, à savoir plutôt la microéconomie. Et surtout, il se détache parce qu'il a déjà à son âge une capacité de réflexion d'un chercheur. Moi, j'ai pu côtoyer Prince l'année dernière. Je peux dire que j'étais très, très, très heureuse. Je l'ai remarqué dès la première séance. Je vous avoue qu'il s'est vite démarqué avec sa présence, sa manière de répondre aux questions, ses réflexions. C'est ce qui fait de lui un élément si précieux, disons, à son groupe parce que ça motive tout le monde, disons, et ça a été concrétisé par la réussite au concours en fin de compte. Et si l'on venait à vous dire que voici quelques jours, Prince est sollicité déjà par bien d'entreprises françaises, pour ceux qui savent lire, ils vous diront, demain, ce garçon fera encore parler de lui. Il y a, chez Prince, la quête du destin et la destinée. À vous de nous dire. Alors, sur la place de Brazzaville, il y a quelques années, ce garçon avait gagné tant de prix que tes chansons. Aujourd'hui, sur la place parisienne, sa musique n'a certes pas changé, mais elle a évolué. Des sonorités très, très, très appréciées. Une recherche encore un peu plus fouillée, son nom, je l'avais caché au départ, mais vous le connaissez. Suivez. Sous-titrage Société Radio-Canada S'il y a un chemin qui peut construire le monde, l'unité des hommes, la piste intubitable, nous avons tous pleuré, un lasque lacéré, par des crises infâmes qui nous ont déchirés, des quatre coins troublés, des crises se sont levées, la haine a pris le corps, des hommes enlevés, ils ont oublié, qu'on a les mêmes douleurs, derrière nos différences, se cachent les mêmes couleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada